bonjour à toi chers spectateurs mais vous êtes fou d'Audrey D1 est un film que j'appréhendais en même temps que j'avais très envie de voir parce que je vous avouerai que lorsque j'ai découvert le film j'ai été complètement surpris par le sujet parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de sujet je m'attendais à un certain cinéma social à la française mais alors vraiment une telle profondeur et surtout ce côté aussi glauque dans le récit dans la manière de le concevoir je me suis dit soit c'est casse-gueule à en crever ça va être très mauvais ça ça peut être vraiment intéressant le résumé pour faire simple romane est un jeune dentiste mais c'est également un père de famille mais il a aussi un énorme souci il est accro à la cocaïne cela n'est pas un énorme problème en soi mais le jour où sa fille va malencontreusement inhaler de son addiction les choses vont vite sombrer dans le chaos et franchement c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant parce que le sujet de base qui est donc l'addiction à la cocaïne d'un personnage qui va carrément détruire sa famille c'est utilisé de manière très 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 profonde parce que c'est pas uniquement un mec qui va perdre sa famille c'est quelque chose de beaucoup plus fort c'est un film qui parle avant tout d'amour d'ailleurs le résumé sur le ciné je trouve est très juste c'est que ça parle tout simplement de l'amour entre les deux personnages romane et camille et c'est tout ça cherche pas à aller plus loin ça développe pas toute la partie où il y a bianca qui se retrouve sous cocaïne et qui du coup est emmené à l'hôpital ça parle pas de ça parle juste d'amour et franchement c'est ça le sujet central du film d'audrey diwan et moi ça m'a surpris parce que audrey diwan je sais pas si vous voyez qui c'est mais en fait c'est la cause scénariste de cédric jiménez qui a fait la french aux yeux de tous et dernièrement à chachache et vraiment c'est un revirement complet en termes de scénariste et du coup de metteur en scène ici parce que elle nous propose quelque chose qui est radicalement différent qui est beaucoup plus humain qu'exceptionnel comme c'était un peu le cas avec les scénarios qu'elle avait écrits avec cédric jiménez mais là vraiment je trouve que un regard très sensible et ça me fait prendre conscience du coup de pourquoi les films de cédric jiménez était finalement aussi touchés parce que je pense que cette femme là l'aider vraiment à construire des personnages parce qu'ici c'est ce qui ressort parce que vous l'avez vu c'est pas un film sur l'addiction un film sur l'amour et donc quand on parle d'amour il faut des personnages intéressants pour arriver à dépasser justement ce sujet de base il est souvent complexe pour un auteur de composer un récit autour d'une addiction ou d'une maladie non pas que cela soit totalement impossible beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices ont souvent donné lieu à des oeuvres passionnantes mais souvent cela est tout de même difficile à construire mais audrey diwan a choisi pour sa première réalisation de construire un récit qui soit centré autour de l'addiction de son personnage central mais dont ce n'est finalement pas le sujet central et c'est peut-être en cela que l'oeuvre s'avère être d'une justesse et d'une finesse absolument folle et finalement touchante malgré un aspect très classique présent au coeur de la mise en scène et de l'écriture en termes d'écriture sont donc écrits par audrey et marcia romano et alors autant être cash tout de suite ça tient parce que les personnages sont bien construits je pense que littéralement si ces deux scénaristes ne s'étaient pas attardé sur les personnages ne s'étaient pas dit on va vraiment chercher à les décortiquer à les rendre complexes je pense que le film aurait pas été très bon parce que l'avantage c'est qu'en gros pour vous donner un ordre d'idée sans vous spoiler le film romane et camille vont avoir chacun un développement qui va être constamment mis en parallèle pendant le film pour se rejoindre un moment dans le long métrage et à nouveau s'opposer en gros si on devait synthétiser ça c'est une forme en x et deux personnages sont opposés à un moment ils rentrent l'un dans l'autre et là il switch de place et là c'est très intéressant je trouve parce que ça amène une profondeur que moi je ne soupçonnais pas du tout à aucun moment je me suis dit que le film allait dans cette direction là je trouvais que au début c'était un petit peu romantique assez classique très social à la française du genre on va montrer un contexte qui va inciter ce personnage à se droguer je me suis un peu dit ça et rapidement en fait je me suis rendu compte que le film était beaucoup plus intelligent que ça je cherchais à aller beaucoup plus loin et à proposer des personnages qui avaient vraiment une lecture sur laquelle le spectateur pouvait poser sa propre interprétation et en fait là je me suis retrouvé totalement conquis et ensuite c'est là le problème c'est qu'au fur et à mesure qu'on voit l'histoire avancer au fur et à mesure qu'on voit les personnages évolués qu'on finit par essayer de les comprendre de les cerner on se rend compte qu'il ya un petit truc qui coince un petit truc qui s'appelle une histoire très classique diwan et romano parviennent à composer une histoire qui sonne tout de même comme très classique non pas qu'elle le soit fondamentalement ce n'est pas le cas mais elle résonne comme quelque chose de très convenu de très simple voire même de simpliste par instant alors que l'on sent que ce n'est pas vraiment le but ce qui sauve le récit comme évoqué avant ce sont les personnages qui ont une véritable profondeur dramatique et émotionnel il faut bien avouer que sans eux ce récit serait littéralement sombré dans les méandres d'un classicisme terriblement vain et assez pauvre tant les deux auteurs ne parviennent pas à transcender l'aspect réaliste de leur histoire en termes de mise en scène audrey diwan pour un premier long métrage en tant que réalisatrice je trouve que elle arrive à pas mal de fois transcender l'idée qu'on pourrait se faire de son cadre c'est à dire qu'en gros à nombreuses reprises j'avais vraiment cette sensation d'avoir un côté très cinéma classique à la française où on veut vraiment montrer le quotidien qui va basculer d'un groupe de personnages et à nombreuses reprises en fait il y avait des petits rappels comme ça qui m'arrivait en plein dans la gueule et qui me montrait qu'en fait diwan elle sait exactement comment placer sa caméra pour faire ressortir une émotion qui est très abrupte de l'ordre d'idée un truc très simple camille lorsqu'elle va apprendre qu'elle va perdre la garde de ses enfants va se trouver dans une pièce avec une commissaire et un flic et au fur et à mesure que la scène va avancer la commissaire va rester en place mais le flic va se rapprocher d'elle comme pour l'empêcher de partir et là où la caméra aurait pu se contenter de se mettre on va dire dans un angle qui ferait qu'on voit très très bien camille audrey diwan choisi de garder le flic à gauche et de laisser prendre possession du cadre et bloquer du coup camille entre les épaules de la commissaire et du flic pour montrer justement qu'elle est bloquée qu'elle pourra rien faire il ya plein de petits trucs comme ça tout du long du film je me suis dit wow en fait elle sait très très bien comment ça va de sa caméra et au delà de savoir très très bien comment se servir sa caméra elle sait comment faire ressortir une émotion très juste les scènes d'amour dans l'hôtel de camille et roman sont sublimes la lumière est extraordinaire et je trouve qu'à de nombreuses reprises comme ça elle nous rappelle qu'elle montre des êtres humains pas simplement on va dire une histoire de d'addiction et de rédemption elle nous montre avant tout des personnages qui s'aiment ce qui marche dans le cadre de diwan c'est la sensibilité avec laquelle elle choisit d'amener chaque scène comme étant un moment d'humanisme et d'émotion et non pas dans le but d'un retournement ou d'un changement de statut des personnages et c'est en cela que cette histoire réussit à être bien plus qu'une simple aventure humaine mais avant tout une vraie histoire d'amour diwan construit un récit qui sonne alors comme sincère comme vrai comme intense comme émouvant et non pas comme c'est le cas dans l'écriture comme cinématographique et c'est peut-être en cela que l'on se sent touché et transporté par cette aventure humaine simple mais terriblement évocatrice et pleine de sens par le biais de son oeil de cinéaste en termes de casting je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça carol franck et jean marc willing sont pas trop mal dans le rôle des parents de camille mais je les trouve pas non plus exceptionnel valérie donzeli m'a plutôt surpris elle de son côté je la trouve plutôt intéressante elle arrive à amener quelques situations qui sont vraiment juste et elle a un petit rôle mais le petit rôle passe bien mais en même temps ces acteurs là comment dire encore une fois et je sais que j'arrête pas de dire ça dans la quasi totalité des films mais je trouve qu'ils sont vraiment éclipsés parce que les deux têtes d'affiches là de ce film elles ont tellement de poids elles ont tellement de force elles ont tellement d'émotions qu'elles arrivent à nous faire ressentir qu'on oublie ces acteurs là en fait salette et marmaille sont vraiment excellent dans les deux rôles titres elle étant d'une douceur et d'une justesse absolument folle et lui étant tout simplement délicieux et attachant dans un rôle qui lui va à merveille au bout du compte mais vous êtes fou je pense profondément que c'est un film qui vaut le coup d'oeil pour la simple et bonne raison que le sujet est maîtrisé mais que bien au delà de la maîtrise du sujet l'intérêt est que on a une réalisatrice qui a envie de recentrer ça sur des humains parce que lorsque vous voyez le titre arriver vous avez d'après une histoire vraie il ya plein de choses qui vous passe par la tête et vous vous dites ça va être un truc uniquement factuel l'intérêt c'est que l'émotion vient vraiment prendre une place prépondérante et c'est à partir de là que ça devient intéressant derrière c'est très classique c'est très convenu c'est hyper revue et revue encore et encore comme sujet mais le geste est très intéressant et rien que pour ça mais vous êtes fou d'Audrey D1 j'ai envie de vous pousser à aller le voir parce que c'est un film qui même s'il est vraiment convenu a tout de même un bel intérêt humain un bel intérêt émotionnel et je pense que cette jeune réalisatrice va aller très très loin si elle continue comme ça à plus